A l'instar du groupe Magic System de Tikenja, des artistes ivoiriens investis pleinement dans l'humanitaire, Abou Nidal est le premier artiste coupé-décalé à rejoindre ses prédécesseurs en initiant depuis 3 ans un concept éducatif dénommé Wara Tour avec la fondation Abou Nidal et Nidal Productions. Le Wara Tour, c'est un concept éducatif de leadership qui vise à récompenser les meilleurs élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Véritable prise de conscience pour un artiste précurseur d'une musique, traité au début de n'être pas catholique, voici les motivations de l'artiste. L'école c'est la formation et la formation c'est l'avenir, c'est la base. Le Wara Tour étant donc la grande tournée de récompense et de distinction des meilleurs élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, avec l'appui du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, cette année, Abou Nidal, son équipe et ses partenaires ont décidé de sillonner toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour récompenser les meilleurs élèves, afin d'encourager l'excellence en milieu scolaire et d'éradiquer l'école busionnaire. Je suis émue, je ne sais pas ce que je vais dire, je suis vraiment émue de ce cadeau, de ce lot, je ne m'attendais pas à ça. Je suis très heureuse de savoir que mes efforts ont été récompensés. C'est donc le 23 février 2019 à Corogo, précisément à Nany-Ninfou, qu'a eu lieu la cérémonie de lancement de cette activité d'utilité publique qui a démarré avec la pose de la première pierre de l'école de la Fondation Abou Nidal. Après les traditionnelles libations par la chefferie traditionnelle, écoutons le donateur. Et cette année, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure qui est une commune, une école. Après Corogo, nous allons nous déplacer à Boaké, Yamsukro, Divou, Gagnewa, San Pedro, Mans, pour ne citer que ces villes-là. À travers ce concept, nous voulons que ces enfants soient des Wara Boy, soit des Wara Girl, soit des Wara Boss d'eux-mêmes. Nous allons commencer avec environ six classes. Nous voulons aussi un nœud de jeu. Nous voulons une cantine. Nous voulons une salle Midi Media. Merci à toute la famille. Que Dieu vous bénisse à votre amour. Pour ce qui est de l'intervention du maire de Corogo, M. Lanzéni Koulibaly, nous pouvons retenir ceci. L'école que vous offrez à ce quartier va permettre à beaucoup d'enfants de ne pas parcourir des kilomètres pour le savoir. Vous répondez donc à une des préoccupations, une des promesses du Bras de la République qui était de faire en sorte que tous les enfants de Côte d'Ivoire puissent aller à l'école. À présent, la réaction du président des Jeunes de Nani Ninfou. Nous disons un grand merci aux donateurs, la Fondation Abou Nidal et que Dieu le lui rende. C'est dans la joie des populations de Corogo que cette cérémonie de pause de la première pierre s'est effectuée avec succès. Ensuite, il faut noter qu'au programme du Wara Tour 2019, une caravane d'informations et de sensibilisation contre certains maux qui minent l'école, à savoir le tabagisme, la consommation de la drogue et les grossesses précoces en milieu scolaire, sillonnent les écoles avant la grande récompense. Quand les filles sont ici, elles saignent les jambes, elles ouvrent les cahiers pour travailler. Elles disent non aux garçons, elles disent non à la sortie de notre team, elles disent non à cette bouteille. On a décidé de vous faire plaisir en vous donnant des ordinateurs, des iPads, des livres, des cahiers qui vont vous permettre de bien étudier. Au nombre des récompenses des meilleurs élèves et étudiants, des centaines d'ordinateurs portables, des tablettes éducatives, des sacs à dos, des kits scolaires et des cahiers de marques l'original ont été distribués dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et continuent jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Une mobilisation de plus de 100 000 élèves, enseignants et parents d'élèves pendant cette édition du Wara Tour. Je me suis ému, je suis ému, il y a moins de passe, vraiment. Le geste que Abou Nidal vient de faire, c'est un grand, un grand geste. Merci à lui pour ce qu'il fait vraiment pour l'éducation. Voici quelques villes visitées par le Wara Tour. Korogo, Bouaké, Yamoussoukro, Mans, Daloa, Dabou, San Pedro. L'artiste international Abou Nidal ne s'arrête pas là. Le Wara Tour continue et son couronnement sera fait par une grande journée nationale dénommée Festival Wara Tour, suivi d'un grand concert gratuit dédié à l'excellence en milieu scolaire. Le Wara Tour, suivi d'un grand concert gratuit dédié à l'excellence en milieu scolaire. Le Wara Tour, suivi d'un grand concert de la Wara Tour. C'est parti à l'éducation, par l'éducation, par l'éducation, par l'éducation, par l'éducation.